parisien parisienne bonjour à tous on est quelques minutes après le match face à marseille ça se voit sur ma tête peut-être j'arrive pas à dormir complètement pas à dormir là il y a une affaire qui est en train de se passer durant le match il y a eu plusieurs intercations entre alvaro gonzalez et neymar neymar qui a été victime de racisme parce qu'à un moment donné on entend neymar crier à l'arbitre quatrième arbitre racisme au no racisme au no racisme au no donc racisme non et olivier talleron journaliste sur canal plus nous informe qu'il ya eu des mots très durs d'alvaro d'alès sur neymar que neymar aurait prévenu le quatrième arbitre mais qui n'a rien voulu entendre voilà et donc ces mots ce serait ferme ta bouche le singe ou macaque voilà ce qui est très raciste d'accord donc je ne sais pas ce qui va se passer j'espère que la ligue va prendre ce dossier au sérieux mais attention on a des vraiment des gens très 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 compétents à la ligue un c'est ironique bien sûr qui peut peut-être faire oublier cette affaire d'accord mais c'est très grave c'est puni par la loi le racisme d'accord on le sait tous et même sur stade de foot et même en france ce que alvaro a fait est très grave et mérite sanction donc ça parle de personnes qui aimeraient avoir plus de six mois de sanctions de sanctions pendant six mois où il ne joue pas on verra ça est la ligue qui devra décider mais c'est très étonnant auprès d'un joueur marseillais parce qu'on sait que à marseille il ya quand même plusieurs marseillais qui vient comment de de l'afrique du nord voilà ce soit algérie tout ce qui est maghreb et bien sûr des algériens des des supporters parents qui viennent d'afrique du centre donc c'est vraiment très bizarre pour l'espagnol en plus il espagnol voilà c'est comme ça il y aura toujours du racisme malheureusement c'est le cas j'aurais été neymar vraiment j'aurais pris le ballon j'aurais dit à mes coéquipiers on arrête de jouer et limite repartir dans les vestiaires comme un certain eto avait fait avec l'inter 2000 ans si je dis pas de bêtises voilà il faut que ça soit puni par la loi et il faut que la ligue s'en occupe et limite si la ligue prend pas ça au sérieux que l'UEFA s'en occupe on verra ensuite par les conséquences mais voilà n'est marrant suite à derrière à twitter quelque chose comme quoi qu'il aurait envie d'être en face de ceux j'ai pas dire ce le comment cette insulte mais je vous invite à voir sur facebook mon groupe le journal de paname où il dit clairement le tweet de cette enflure enfin je dis pas l'insulte et je vous joue je le remplace par un synonyme voilà derrière alvaro gondeles n'a rien dit voilà et c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur vraiment donc je réclame sanction voilà j'espère que l'UEFA enfin la ligue prendra ce dossier très au sérieux et vous inquiétez pas que ça va envenimer les choses peut-être marseille a gagné 1 0 et pour moi il mérite la victoire même si thomas tourelle derrière nous dit comme quoi ils ont fait un match très sérieux qui est très content du match pour moi le match a été catastrophique côté parisien mais bon il vit dans un monde parallèle tu vois on gagne du web on aurait pu faire mieux et puis on perd et du temps très match très 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 match très content voilà un match très sérieux bel et fort baie mentale je suis fatigué de cet entraîneur je suis fatigué de cet entraîneur et des fois je regrette aussi certains entraîneurs et surtout une partie de saison sous l'air qatari avec laurent blanc ou sur le terrain tu t'amuses tant que supporter du paris saint-germain tu t'amusais de voir si les joueurs du paris saint-germain chaque semaine quoi même si on a des stars c'est un peu plus qui maria avec neymar avec empapi voilà c'est il n'y a pas de jeu il n'y a pas de possession de balle on joue pas collectif mais bon c'est comme ça sur ce vous dites moi en commentaire ce que vous en pensez sur l'affaire neymar avec alvaro gonzalez dites moi en commentaire n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner nous on se retrouve demain on va essayer de dormir ça va être très compliqué je crois qu'il est une ou deux heures du matin ça va être tendu il va falloir trouver le sommeil sur ce parisien parisienne passez une très très bonne journée à tous et sur ce ici c'est paris et paris c'est magique